Gravir les montagnes, atteindre le premier les plus hauts sommets de la planète. Un rêve, une obsession et une quête scientifique. L'alpinisme est né avec la science et né grâce à la science, donc il y a un lien extrêmement étroit entre les deux pratiques. Ludovic Seffer est chercheur en neurosciences comportementales et guide de haute montagne. C'est assez incroyable de venir ici pour faire de la science. Il va revivre une épopée technologique hors du commun. C'est des ingénieurs totalement visionnaires, parce qu'il fallait le faire que de monter un téléphérique à 3842 mètres d'altitude. Ils ont foncé et ils se sont dit, on peut y arriver, on veut y arriver. Du Mont Blanc à l'Himalaya, il va marcher dans les pas de pionnier, d'hommes prêts à braver le froid et le manque d'oxygène pour fouler des cimes inexplorées et finalement vaincre l'Everest et ses 8848 mètres. Les alpinistes appellent ça l'engagement, c'est le fait de partir et à un moment donné de mettre sa vie en jeu. La limite entre la vie et la mort est très ténue. Un voyage dans l'espace et le temps, une enquête scientifique sur les traces des conquérants des sommets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la vallée de Chamonix, au pied du massif du Mont Blanc, Ludovic Seffer débute son enquête. Dans cette partie des Alpes franco-italiennes se dresse le plus haut sommet d'Europe. C'est ici qu'est née dans l'esprit d'un savant suisse du XVIIIe siècle l'obsédante idée de fouler la cime du Mont Blanc. Cela était devenu pour moi une espèce de maladie. Mes yeux ne rencontraient pas le Mont Blanc sans que j'éprouvasse une espèce de saisissement douloureux, écrit Horace Bénédicte de Saussure. Esprit curieux, scientifique touche à tout du siècle des Lumières, il se fait alors la promesse d'atteindre un jour ce sommet inviolé. Dès 1760, le naturaliste Genevois lance un appel dans les paroisses de la vallée, promettant récompense à qui lui ouvrirait la voie de ce monstre englacé. Ludovic Sefer va revivre la conquête du géant des Alpes avec Ludovic Ravanel. Géomorphologue, membre de la compagnie des guides de Chamonix, Il a décidé, comme Saussure avant lui, de consacrer ses recherches au massif du Mont Blanc. De Saussure, quand il est arrivé ici en 1760, il est arrivé devant le massif du Mont Blanc, qui était dans une configuration petit âge glaciaire, c'est-à-dire que les glaciers étaient beaucoup plus étendus qu'aujourd'hui, la surface englacée était beaucoup plus importante, donc la physionomie du massif du Mont Blanc était encore plus impressionnante qu'aujourd'hui. Par ailleurs, on connaissait très peu de choses sur le massif du Mont Blanc. A l'époque, on était dans un massif qui s'appelait les maudites montagnes, les monts maudits. On ne comprenait rien à ce qui se passait. Les glaciers descendaient, il y a des avalanches, des éboulements. Il fallait absolument avoir des réponses scientifiques à ces phénomènes. Et pour un naturaliste de la trempe de De Saussure, c'était un milieu fantastique à appréhender. C'est devenu quelque chose qui l'obnubilait. Et cette obsession l'a hanté jusqu'à ce qu'il arrive au sommet, puisqu'en fait, il a quasiment passé 27 ans avant de pouvoir aller au sommet du Mont Blanc. D'ailleurs, ce n'est pas le premier à avoir fait l'ascension du Mont Blanc. Il aurait bien voulu. Donc les premiers qui ont fait l'ascension sont deux chamognards, Baalma et Paca. En fait, il y a eu une compétition absolument terrible à Chamonix pour atteindre le Mont Blanc, surtout par rapport à la récompense qu'avaient promis De Saussure à qui trouveraient le cheminement pour y arriver. Et c'est effectivement deux chamognards, un médecin et un guide qui ont trouvé le moyen d'arriver au sommet en 1786. Le 8 août à 18h23. Dans la nuit glaciale, deux silhouettes s'élancent à leur tour à l'assaut du Mont Blanc. Ludovic Sefer, avec Ludovic Ravanel comme compagnon de Cordée, emprunte la voie normale, le tracé désormais classique, bien différent de l'itinéraire défriché par les pionniers, Baalma le guide et Paca le médecin. Une voie ouverte en deux jours d'ascension, après de multiples tentatives infructueuses, en affrontant un milieu hostile, parfois effrayant et un froid intense. Le 9 août à 18h23. Le 9 août à 18h23. Ça y est, c'est le lever du soleil, là. Ouais, c'est pas chaud, là. Ouais, moi, j'ai encore un peu froid. Avec le vent, l'apériture, il fait moins 6. Moins 6 avec l'effet wind chill, avec le vent. Ça fait bien un ressenti de moins 10, moins 12. T'imagines, Balma, quand il a passé sa première nuit en haute montagne, lors de sa première tentative, au col du dôme. Paradoxalement, c'est ce qui a ouvert la voie au sommet, puisqu'il s'est aperçu en couchant dehors qu'il était capable de survivre à une nuit sur un glacier, ce qui était à l'époque complètement inimaginable. Et le fait d'arriver à passer cette nuit, il s'est dit, c'est possible. S'il fait froid en altitude, c'est à cause de la baisse de la pression atmosphérique. Au niveau de la mer, elle est d'environ 1013 hectopascales et moitié moins à 5500 mètres d'altitude. Or, la température d'un gaz baisse avec sa pression. C'est donc la thermodynamique qui fait baisser les températures à mesure que l'on gravit les sommets. Au fur et à mesure qu'ils montent, l'air se dilate, car le poids de l'air au-dessus de lui diminue. Cette détente s'accompagne d'une baisse de l'agitation des molécules et donc de leur température. Ainsi, la température baisse d'environ 1 degré tous les 150 mètres. Pour une pression et une température de référence au niveau de la mer à 1013 hectopascales et 15 degrés, en haut du Mont-Blanc, la pression est de 553 hectopascales et la température de moins 16 degrés. Et au sommet de l'Everest, à 8 848 mètres, la température chute à moins 42 degrés pour une pression s'élevant à 314 hectopascales. Dans un air raréfié, les alpinistes gravissent la raide des bosses. Sous-titrage Société Radio-Canada A Pas-Comté, ils franchissent une pente à 35 degrés. Des ressauts successifs qui, à 4500 mètres d'altitude, offrent une vue sur la trace originelle. Donc là, c'est les rochers rouges qu'on voit à gauche. Oui, les rochers rouges supérieurs, les rochers rouges inférieurs. D'ailleurs, on voit très bien par où les premiers ascensionnistes ont dû passer. Ils ont récupéré d'ailleurs des morceaux de granit à cet endroit-là parce que le docteur Pacquert était passionné également de géologie. Et ils ont très certainement pris cette écharpe relativement raide. À l'époque, ça a passé relativement bien. Ça devrait passer encore à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est quand même assez peu emprunté comme itinéraire. Et ensuite, ils ont fini là-haut par les petits mulets et puis finalement le sommet en l'abordant par l'est. Ça fait un sacré morceau quand même. C'est impressionnant. À la journée, ils sont partis d'où ? Ils sont partis du gîte à Balma ? Du gîte à Balma. Ils sont partis vers 2530 mètres d'altitude, 4810 mètres. Donc ça fait quand même un sacré dénivelé. D'autant que les conditions n'étaient pas extraordinaires. Ils avaient une neige croûtée. Ils passaient régulièrement à travers. Donc ils ont dû peiner pas mal. En plus de ça, Pacquart, il commençait à avoir une ophtalmie. Parce qu'il n'était évidemment pas équipé à cette époque-là. Et la fin était quand même une gageur pour tous les deux. La cordée approche du but. La cordée approche du but. Ultime difficulté, les quelques centaines de mètres d'une arête effilée qui la sépare encore du sommet. Oh ! Sommet ! Sommet ! Merci. C'est pas tous les jours qu'on monte sur le toit de l'Europe. C'est impressionnant quand même. C'est un beau sommet. C'est magique. D'ailleurs, tiens, manger 4804. 4804 était quand même pas mal par rapport aux premières mesures qui ont été effectuées, qui étaient quand même un petit peu dans le flou. C'est-à-dire que Pacquart, il est monté avec son baromètre. Il a mesuré l'altitude en partenariat avec l'Académie des sciences de Turin. Il a mesuré autour de 5300 mètres d'altitude. Donc il était beaucoup trop haut. Et puis finalement, la première bonne mesure, c'est deux saussures qu'il la fera un an plus tard, puisqu'il est monté avec son matériel, avec un très bon baromètre. Et lui a mesuré 4775 mètres. Donc à 25-30 mètres d'écart, il avait la bonne altitude. Et l'altitude officielle, la dernière altitude en date ? L'altitude officielle actuelle, elle date de septembre 2017, c'est 4808 mètres et 72 centimètres. Mais finalement, ça n'a pas grande valeur, parce que je dirais que là, on est sur un sommet enneigé. On a 20-30 mètres d'épaisseur de neige et de glace en dessous de nous. La véritable altitude du sommet, c'est peut-être le pointement rocheux, qui est du coup situé plus à l'ouest. Puisqu'ici, on récupère quand même beaucoup de perturbations venant de l'ouest, et donc qui ont tendance à transporter la neige de ce côté-là. Donc le sommet rocheux, il est plus à l'ouest, et le sommet enneigé est un petit peu décalé vers l'est. Ce sûr, il a mesuré l'altitude, mais il est resté plusieurs heures. Donc il a eu le temps de faire d'autres expériences ici. Oui, il a monté plein de matériel. Il a monté un hygromètre à cheveux, ça c'était de son invention. Et il a monté également de quoi faire bouillir de l'eau, pour voir à quelle température l'eau peut bouillir à cette altitude. Et d'ailleurs, il a vu que l'eau bouillait à 80 degrés, et en une demi-heure. Alors qu'au Grand Mulet, ça prenait un quart d'heure. Voilà, donc tout un tas d'expériences pour mieux comprendre l'environnement, pour mieux comprendre l'atmosphère dans laquelle il était. Finalement, l'œuvre de Deux Saussures donne naissance à deux histoires. L'histoire de l'alpinisme, mais aussi l'histoire de recherche scientifique en montagne. Complètement. Les deux pratiques sont hyper imbriquées, c'est-à-dire que l'alpinisme est né avec la science, est né grâce à la science. Les premières ascensions, elles ont toujours été faites dans l'objectif d'effectuer des mesures de température, d'altitude, de température d'ébullition, pour récupérer des échantillons. Donc il y a un lien extrêmement étroit entre les deux pratiques. À la suite de Saussures, naturalistes, géologues, géographes vont gravir d'importants sommets du monde pour les mesurer et les cartographier. Parmi ces aventuriers des sciences du début du XIXe siècle, le Prussien Alexandre von Humboldt, voyageur passionné, amoureux des montagnes qu'il explorera et documentera dans quantité de lieux du globe, avec un intérêt particulier pour le Chimborazo dans les Andes, haut de 6 310 mètres et considéré à l'époque comme le toit du monde. Bien qu'il échoue à le conquérir, l'écho de ses exploits lui vaut à la fois célébrité et reconnaissance pour son œuvre monumentale. La montagne devient un laboratoire naturel pour étudier minéraux, végétaux, climat, sous toutes les latitudes. Le Mont-Blanc connaît une nouvelle notoriété à la faveur du développement de l'alpinisme. Deux observatoires sont construits. En 1890, Joseph Vallot, riche autodidacte, fait édifier un observatoire pluridisciplinaire sur un éperon rocheux à 4 350 mètres d'altitude. Puis Jules Janssen, fondateur de l'Observatoire de Meudon, fait construire le sien au sommet du Mont-Blanc. Hélas, il s'enfoncera inexorablement dans la glace, puis disparaîtra en 1909. La montagne, ça reste un endroit assez inaccessible où on ne va d'abord que pour des raisons scientifiques. Et puis après, il y a une mode, c'est-à-dire qu'on commence à voir arriver les Anglais qui ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui de l'Europe continentale à l'époque, donc qui ont les moyens d'aller passer des grandes vacances très actives en Europe. Ils vont petit à petit inventer l'alpinisme, c'est-à-dire l'idée d'aller sur ces montagnes pour le plaisir, avec ce goût d'aller marquer son nom sur un sommet, d'aller faire la première d'un sommet. La science prend donc congé des montagnes, détrônée par l'obsession de conquérir des cimes vierges. Pendant l'âge d'or de l'alpinisme, de 1854, année de l'ascension du Wetterhorn en Suisse, par Alfred Wills, à 1865, qui voit la conquête du Servin par l'équipe d'Edward Wimper, une soixantaine d'escalades des plus difficiles et spectaculaires sont accomplies pour la première fois dans les Alpes. Cette moisson de victoire n'est pas exempte de drame, et l'un d'entre eux va marquer les esprits. À la descente du sommet du Servin, enfin vaincu, quatre des sept alpinistes de la cordée perdent la vie dans une chute vertigineuse. Wimper et deux guides ne devant leur salut qu'à la rupture de la corde, dont l'usage en était à ses débuts. La période qui s'ouvre va voir s'affiner les méthodes d'escalade et l'équipement se perfectionner. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la technique progresse beaucoup. Les crampons deviennent plus légers, les manches des piaux les raccourcissent et on invente les pitons à une pièce, les mousquetons, la double corde. L'élévation des performances est donc intimement liée à l'évolution du matériel. L'autre défi étant d'accroître la sécurité. Ces dernières décennies ont vu apparaître une multitude d'outils sans cesse améliorés par les fabricants. Spéléologue Fernand Petzel a mis son talent de bricoleur de génie au service de sa passion. De ses multiples inventions est née une entreprise de référence dans le monde de la verticalité. Mon père, j'étais toujours vu fabriquer des choses, toujours inventer des choses. Au départ, c'est pour résoudre des problèmes. Et ces problèmes, ils nous ont été énormément apportés par un groupe de spéléologues de La Tronche, qui n'est pas très loin d'ici. Et on était devenus l'atelier de ce groupe-là. Moi, j'entends encore dire, « Fernand, tu ne pourrais pas nous faire ci, tu ne pourrais pas nous faire ça. » Et ces spéléos du départ, leur truc, ça a été de révolutionner les techniques de remontée sur corde. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans les années 70, ça se pratiquait à l'échelle, et eux ont été les premiers quasiment à faire des remontées sur la corde, c'est-à-dire en supprimer l'échelle. Donc déjà là, on avait des grands principes posés, réduire les volumes, réduire le poids, et tout faire avec une seule corde. Et on est toujours dans cette ligne-là, c'est descendre, monter, s'assurer. Puis après, je me souviens, par exemple, service militaire, j'utilisais une lampe frontale qui ne marchait pas, que j'avais achetée dans le commerce avec un fil sur le côté. Je rentre le soir après mon sein, et je dis « Papa, fais-moi quelque chose, fais-moi une lampe avec, tu me mets tout avec des élastiques sur la tête. » Et il dit « Voilà, demain, t'en auras une. » Et donc, il me fait une petite frontale comme ça, et puis voilà, les premières lampes, on les a même montées avec des élastiques que je pensais être de soutien-gorge, mais en fait, c'était déjà telles que ma femme était allée récupérer sur un marché, et on en a fabriqué 300, on les a vendues, mais en 10 jours, quoi. C'était incroyable. Voilà, c'était mon père, ça, qui se passionnait pour trouver des solutions malines. Il faut que ça marche, quoi. Et que ce soit simple. Surtout dans ces milieux-là, parce que la moindre erreur, c'est fatal. Ça peut être fatal pour l'entreprise, et surtout pour le client. Et nous, notre boulot, c'est ça, c'est de les aider d'aller vivre leur vie, vivre leur passion, mais en même temps qu'ils reviennent, quoi. Cette obsession de la sécurité a conduit l'entreprise à mettre au point des outils révolutionnaires. Il y a des produits phares qui ont fait la réputation de Petzel, par exemple, le gris-gris. Ah, le gris-gris, c'est incroyable. Le gris-gris, c'est incroyable. C'était la recherche de la ceinture de sécurité pour le grimpeur de tête. Avant, on assurait ce qu'on appelait sur le 8, c'est-à-dire qu'on confiait complètement sa vie à quelqu'un d'autre. Il suffisait qu'il pense à autre chose, qu'il ne fasse pas comme il faut, ou qu'il se fasse surprendre, et puis hop, on est par terre. Donc on a dit, il faut qu'on trouve un truc automatique, un truc qui marche comme une ceinture de sécurité. Qui freine pas simplement, mais qui bloque. Et qui bloque, et puis... On a mis 10 ans pour le mettre au point, pour trouver le truc, pour trouver le truc, quoi. Et puis, un jour, par hasard, je fais ça. Ça, c'est un descendeur pour la spéléologie qu'on a développé. Ça permet de glisser en descendant le long de la corde. C'est un frein de descente, et bloquant en même temps. Et puis, je ne sais pas comment le hasard est arrivé. Je fais ça, bon, là, on voit que rien ne se passe. Puis quand je tire, paf, ça se bloque. Et là, je me dis, il y a quelque chose. Et puis est sorti le premier gris-gris. C'est d'ailleurs celui-ci. C'est celui que j'ai. Et que j'utilise encore. Qui marche très bien. Et alors, vous avez quand même plein de dispositifs. J'imagine que vous n'allez pas me révéler tous les secrets de Petzel. Mais quels seraient les... Même sous la torture, je n'irai pas. Même dans la salle de torture. Mais quels seraient les produits à venir, le produit de demain ? Alors, l'évolution, elle est permanente parce qu'on se dit, là, c'est bon, on a fait le truc, quoi. Ça y est, c'est le Graal, quoi. Mais non, c'est jamais fini. On voit bien, par exemple, le gris-gris. Quand, en septembre, il y a eu les tours qui se sont effondrées, les pompiers de New York sont venus nous voir et nous ont demandé de faire un outil pour s'évacuer et sortir par une fenêtre, et se jeter par une fenêtre. Et donc, on leur a fait un appareil à partir de l'idée du gris-gris. Vous imaginez la fierté. Une autre évolution technique a grandement contribué à la démocratisation de la montagne dès le début du XXe siècle. La construction d'infrastructures, routes et voies ferrées, permet l'accès aux vallées enclavées, donnant naissance aux sports d'hiver, un temps réservé aux touristes les plus fortunés. Mais le mouvement est lancé et il va s'accentuer avec la création des remontées mécaniques. Désormais, nul besoin d'être sportif pour admirer les cimes au plus près, grâce notamment aux téléphériques. Et l'un d'entre eux, un pari fou, va détenir de multiples records, dont celui de l'altitude la plus haute et de la portée la plus longue. Le téléphérique de l'aiguille du Midi, culminant à 3842 mètres au-dessus de Chamonix. Voici, c'est très spectaculaire quand même. Parce que là, on est au sommet de l'aiguille du Midi. C'est une aiguille qui a effilé, qui s'élance vers le ciel. Enfin, c'est un projet qui fait rêver. C'est un projet à la fois ambitieux et sublime. L'aiguille du Midi, c'est un sémaphore sur Chamonix à presque 4000 mètres d'altitude. Et le but d'atteindre ce sommet, qui en plus a une forme emblématique, montre bien tout l'imaginaire, tout le symbolique et tout le courage des gens qui l'ont entrepris. Qui est l'idée de ce projet ? C'est un italien, Dino Lora Tottino, qui est l'auteur du projet de nouveau téléphérique, dont le tracé a été imaginé par un autre ingénieur français, Marcel Auvert. C'est des ingénieurs à la fois totalement visionnaires, parce qu'à l'époque, 3 kilomètres de portée atteignant 3770 mètres d'altitude étaient jugés par les ingénieurs et par certains cheminillards qui connaissent bien la haute montagne comme infaisables. Et en bon entrepreneur qu'ils étaient, ils ont foncé et ils se sont dit on peut y arriver, on veut y arriver. S'il existait déjà un téléphérique qui aboutissait en contrebas de l'aiguille et dont l'extension devait rejoindre le col du Midi, le projet porté par Dino Lora Tottino est d'une audace sans précédent. Gagner l'aiguille du Midi en seulement deux tronçons, dont le dernier d'une portée de 3000 mètres franchirait 100 pylônes, 1500 mètres de dénivelé. C'est évidemment un projet d'ingénieur mais qui a été construit par des ouvriers ? Oui, complètement construit par 3 à 400 ouvriers, Val d'Autin, Chamonniard, surnommé par un journaliste à Chamonni, Philippe Gossot, les araignées du ciel. Les ouvriers qui, à la main, il n'y avait pas encore d'hélicoptère, ont monté morceau par morceau les câbles, les sacs de ciment qui arrivaient à moitié vides après 6 lignes de services successives et qui ont passé leur vie en altitude pendant 3 mois à l'été avec parfois des températures de moins 20 et moins 40 quand ils débordaient jusqu'au mois d'octobre dans les galeries creusées dans le sommet de l'aiguille pour atteindre le lieu de cette gare d'arrivée où nous sommes. Et aussi, ils passaient la nuit dans des températures qui parfois étaient polaires. Le chantier, commencé en 1951, va durer 4 ans. Les pitons nord et centrales sont forés de part en part et réunis par une passerelle de 17 mètres. Et le 26 juin 1955, 50 invités montent à bord de la première benne. C'est d'alpinisme qu'il s'agit, mais d'un alpinisme de tout repos dans le massif du Mont-Blanc, maintenant doté du plus haut téléphérique du monde. Il offre aux amateurs de confort la possibilité de prendre d'assaut et sans peine le Mont-Blanc en se laissant porter le long de son fil jusqu'à 3840 mètres. Il aura donc fallu un demi-siècle d'innovation technologique pour achever le plus haut téléphérique du monde. Alors, qu'est-ce qui a permis ces prouesses technologiques ? La première grande trouvaille technique, c'était le câble. Et c'était ensuite qu'il soit assez solide pour qu'on soit sûr qu'on pouvait y suspendre une cabine. Et puis, il fallait après avoir l'idée de la câble tracteur qui fait une demi-boucle qui fait que les cabines s'équilibrent et que le moteur n'a pas trop d'efforts à faire. Il compense juste la pente et la différence de poids des deux cabines. Le fonctionnement d'un téléphérique nécessite deux câbles. Un câble porteur, un câble tracteur. Le câble porteur, tendu entre deux gares, supporte tout le poids de la cabine. Il est solidement ancré dans le sol ou tendu par des contrepoids. La cabine est surmontée d'un chariot. qui roule sur le câble porteur. Elle est entraînée par le deuxième câble, le câble tracteur, de plus petit diamètre. Il forme une boucle tendue entre deux roues. Quand les roues tournent, elles entraînent le câble tracteur qui entraîne les cabines fixées à chaque extrémité de la boucle. Elles se déplacent simultanément et se croisent à mi-chemin. Avec ce système dit « à va et vient », les deux cabines s'équilibrent l'une l'autre, ce qui minimise l'effort des moteurs. L'autre particularité de ce téléphérique, c'est quand même qu'on est en haute altitude. Comment cette installation a été prévue pour faire face aux conditions climatiques ? En effet, d'abord, personne n'était persuadé encore dans les années 40 qu'il était possible de tendre un câble et qu'il supporte le gif. Donc il a fallu que des guides montent un câble assez léger, descendent en rappel dans la face nord de l'aiguille du Midi, le tendent et qu'un hiver entier soit passé avec le câble tondu pour vérifier qu'il tenait la météo, le givre, la neige. Ce qui a permis, au passage, il y a plein de mesures qui ont été faites à l'époque de découvrir que, paradoxalement, plus le câble est fin, plus le manchon de givre est épais. Il peut atteindre jusqu'à un mètre d'épaisseur sur un petit câble d'un centimètre de diamètre. Alors qu'ici, justement, la tournvail a permis de mettre en place des câbles qui sont gros, ils ont 5 centimètres de diamètre, et donc de limiter l'effet du givre. Néanmoins, tous les jours, surtout l'hiver, le personnel ici fait tourner le téléphérique une première fois avec des racloirs à givre qui permettent de le débarrasser du câble qui parfois descendent de plus de 50, voire 100 mètres dans la face et touchent les rochers sous le poids du givre qui le tend. Rénové en 1991, le téléphérique de l'Aiguille du Midi transporte aujourd'hui 500 000 personnes par an. Des touristes qui peuvent découvrir un incroyable panorama sans imaginer qu'après la fermeture des installations, la journée est loin d'être terminée. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Ça se passe bien ? Oui, très bien. C'est un privilège d'être là à ce moment-là. C'est un privilège, d'autant plus que tout le monde est descendu, du coup ça y est, l'Aiguille est pour nous. C'est calme. Jusqu'à demain matin. Moi en tant que guide, ça me change parce que d'habitude quand je viens avec les clients, c'est vrai qu'on ne fait que passer, on va éventuellement sur les plateformes mais on n'a pas ce petit moment apaisant. C'est vrai, c'est très très rare d'avoir du silence à l'aiguille du midi. Pas d'annonce au micro, pas de gens qui passent et c'est un petit bonheur qu'on goûte à chaque fois. Par contre pour vous, c'est quand même une deuxième journée de travail qui se... Pour nous, c'est une deuxième journée qui commence. Vous allez me montrer ça ? Oui, avec plaisir, on y va. Donc là, on est au groupe électrogène qui doit prendre le relais si jamais on a une coupure d'électricité. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde si la culasse est chaude, c'est-à-dire que le groupe est chaud, donc prêt à démarrer. Et il y a combien d'autonomie alors avec cette... A peu près à 8 jours d'autonomie. Ah, quand même. Et alors là, qu'est-ce qu'ils font ? Donc là, exceptionnellement, il y a des travaux du soir, des travaux qui nécessitent que le téléphérique soit arrêté pendant une longue période. Et là, ils sont en train de changer un flexible hydraulique. Donc ça, on est obligé de le faire le soir après l'exploitation. Voilà. Donc là, on a une partie importante, voire primordiale, c'est la sécurité d'incendie. Très bien. Si on a un incendie quelconque, d'une fumée ou quoi, ça va s'afficher là. Donc ce qu'on fait tous les soirs, c'est de venir voir si tout est correct. Donc là, c'est le cas. Et l'aiguille du midi est en sécurité. Donc il y a toujours une veille en fait. Il y a toujours une veille. Ça peut arriver qu'il y ait des secours en montagne et que le PGHM ait besoin du téléphérique pour aller, ça peut être une caravane terrestre. Et ça peut arriver également qu'il y ait des alpinistes qui arrivent déshydratés ou affamés, auquel cas, il faut qu'on aide ces personnes. Ouais, moi ça, ça m'est déjà arrivé. Il y a déjà une fois où j'ai passé la nuit ici. D'accord, mais c'était pas moi parce que sinon, je pense que je m'en souviendrai. Sans doute. Moi aussi. Au début du 20e siècle, tous les principaux sommets du terrain de jeu que représentent les Alpes sont conquis. Et pour qui veut laisser son nom, viser une cime, l'Europe semble désormais trop petite. En parallèle du perfectionnement de la technique, se développe l'exploration de massifs sur d'autres continents. Dans les Andes ou en Amérique du Nord. Mais une chaîne montagneuse d'Asie, l'Himalaya, va susciter les convoitises des alpinistes occidentaux. Elle abrite en effet plusieurs sommets dépassant les 8000 mètres. Et surtout, à la frontière séparant le Tibet et le Népal, se dresse la plus haute montagne du monde. L'Everest. 8 848 mètres. Le point terrestre le plus proche du ciel. Il y a eu des tentatives à partir de 1919, principalement sur l'Everest. Il faut savoir que jusqu'en 1950, le Népal, où se trouvent 8 des 14 pieds au sommet de la Terre, est fermé totalement. C'est un petit royaume himalayen de montagne fermé, inaccessible. Et en revanche, les versants tibétains, où il y a un certain nombre de sommets frontaliers, dont l'Everest, ces sommets sont accessibles. Donc là, on a des grosses montagnes qui sont accessibles et sur lesquelles les Anglais, principalement, et les Allemands, font beaucoup de tentatives, de très nombreuses tentatives qui échouent toutes. L'une d'elles va demeurer légendaire. En 1924, une expédition britannique se lance à la conquête du toit du monde. Après deux veines offensives les années précédentes, la victoire semble promise. Au terme de plusieurs semaines d'approche et d'installation de camps d'altitude, le 8 juin, Maloré et Irvine livrent l'assaut finale, suivi à la lunette par un de leurs coéquipiers. Deux points noirs se détachent sur la paroi glacée, avant de disparaître dans les nuages. Et de disparaître définitivement, sans que l'on sache jamais s'ils ont ou non atteint le sommet. Un mystère irrésolu, malgré la découverte du corps glacé de Malory, 75 ans après sa disparition, mais qui laisse néanmoins entrevoir un succès possible, à condition de déployer des moyens à la hauteur de ces montagnes gigantesques. On prend la mesure, petit à petit, de l'immensité de ces montagnes. On se rend compte qu'elles sont d'une échelle totalement inconnue et que la manière qu'on avait dans les Alpes pour gravir un sommet, c'est-à-dire on arrive, on le regarde, on trace une ligne, on dessine sa ligne pour tracer un itinéraire qui soit soit le plus facile, soit le plus élégant, soit le plus difficile au fur et à mesure de l'évolution, et on y va et on gravit un sommet. Et ça prend une journée, deux journées, pas plus. On arrive dans l'Himalaya et on se rend compte que cette échelle-là ne marche pas du tout. Gravi un sommet dans l'Himalaya, c'est des semaines, voire des mois de sièges. Il faut équiper des camps d'altitude, il faut y aller progressivement, il faut s'acclimater parce que le corps met du temps à être capable de monter à ses altitudes en relative sécurité. La difficulté en Himalaya, c'est de supporter des conditions et des dangers qui sont liés à la haute montagne, c'est-à-dire les avalanches, les chutes de pierre, le mauvais temps, tous ces risques qui existent en Himalaya comme dans les Alpes, mais rendus décuplés par l'ampleur de ces montagnes et par cet ennemi invisible qui est l'hypoxie qui dégrade les corps et qui fait que, en gros, plus on passe de temps sur ces montagnes, plus le corps s'use et moins la tête s'en rend compte. Au bout de quelques jours à plus de 7000 mètres d'altitude, l'esprit est suffisamment embrumé pour qu'on commence à prendre des mauvaises décisions. Avant de partir pour l'Himalaya, sur les traces des conquérants des plus hauts sommets du monde, Ludovic Sefer va se soumettre à un test mis au point par le professeur Jean-Paul Richalet. Médecins et alpinistes chevronnés, ces travaux portent sur le mal aigu des montagnes dont les formes sévères peuvent mettre la vie en danger. Où est-ce que vous partez ? On va aller jusqu'au camp de base de l'Everest. D'accord. Donc c'est déjà de la bonne altitude. C'est déjà de la bonne altitude. C'est 5300-5004 à peu près le camp de base de l'Everest. Voilà, c'est ça. Donc c'est une altitude déjà sérieuse où ça nécessite une bonne acclimatation, une bonne mise en place des mécanismes physiologiques d'adaptation. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus en détail sur ce test ? À quoi il sert ? Pourquoi vous l'avez mis au point ? Alors ce test a été mis au point il y a 25 ans environ pour évaluer un petit peu les capacités physiologiques d'un individu pour résister, s'adapter au manque d'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie. Donc le principe du test est très simple. On vous fait respirer un mélange d'air qui appauvrit en oxygène, l'équivalent du Mont-Blanc, et on vous fait un petit effort qui correspond à un effort de randonnée, de marche. Ce n'est pas un effort maximal. Et on teste les capacités physiologiques au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, à s'adapter au manque d'oxygène. J'imagine que l'effet de l'entraînement ou même mon état de forme actuel ou mon âge ont un impact sur ce test. Alors l'entraînement, en fait, peut-être paradoxalement, n'a pas du tout d'impact sur ses qualités physiologiques. Ça n'a rien à voir avec la capacité en endurance, la puissance d'un individu. On peut être marathonien de haut niveau, etc., et ne pas supporter du tout l'altitude. Dans votre cas particulier, comme vous avez déjà une expérience, a priori, ça se passera bien. Mais enfin, rien ne vaut quand même de la confrontation avec les données physiologiques réelles. Après un questionnaire médical, vient l'équipement pour le test. Capteur pour recueillir les données physiologiques, masque, tout est prêt pour 20 minutes d'effort. Voilà, donc vous gardez bien ce rythme-là. OK, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Là, quand je suis resté passif, j'ai senti, je ne sais pas si c'était réel ou pas, mais en tout cas, j'ai senti un manque d'air arriver. Et puis, dès que j'ai eu l'effort, finalement, j'ai réussi à caler mon activité respiratoire par rapport à l'effort que j'avais à fournir. Alors, Ludovic, ces trois paramètres-là, saturation d'oxygène, réponse cardiaque et réponse ventilatoire, vous rentrez dans un score qu'on va calculer pour déterminer votre capacité à résister à l'altitude. D'accord. C'est un score qui s'exprime sur... Alors, c'est un score qui va de 0 à 10. 0 à 10. Si vous avez moins de 5,5, eh bien, vous êtes plutôt bon tolérant à l'altitude. si vous êtes plus de 5,5, ça veut dire que vous avez besoin d'un peu plus de temps que la moyenne pour vous acclimater. Très bien, je suis... J'ai hâte de voir mon score. Alors, le résultat. Suspense. Le score. Le score. Donc, il y a deux valeurs du score. Soit, si vous respectez la règle des 400 mètres, c'est-à-dire une bonne acclimatation, le score est de 4. Si, par contre, vous montez trop vite, vous voyez que le score passe à 6. Donc, là, petit risque d'avoir des formes sévères du mal des montagnes. La règle des 400 mètres stipule qu'au-dessus de 3 000 mètres, il ne faut pas dépasser 400 mètres de dénivelé entre deux nuits consécutives. Ainsi, en partant de 3 000 mètres pour monter à 5 000 mètres, cinq nuits sont nécessaires. En revanche, il est possible de faire une incursion en altitude à 5 500 mètres, par exemple, si l'on redescend dormir beaucoup plus bas. Il y a environ 25 % des gens qui souffrent de formes sévères du mal des montagnes, c'est-à-dire vraiment un mal des montagnes qui vous empêche de continuer la progression, qui vous oblige à vous arrêter, voire à redescendre, ou bien, évidemment, un oedème pulmonaire ou un oedème cérébral. À peu près un quart des gens ont des valeurs anormales. Alors moi, j'ai été sujet à un mal aigu des montagnes durant ma pratique, avec même parfois des problèmes de lucidité. D'accord. Alors je me demandais si les signes, enfin les troubles cognitifs arrivaient aux mêmes altitudes que les signes, les symptômes physiologiques. Alors, ça arrive plus haut, généralement. L'altération cognitive apparaît au-delà de 6 000 mètres, 6 500 mètres. Donc là, la meilleure des choses, c'est de redescendre. Oui. Redescendre ou se réoxygéner. Et est-ce que l'ensemble des mécanismes qui déterminent le mal aigu des montagnes, l'œdème cérébral et pulmonaire, ce sont des choses qui sont bien connues maintenant ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre et des recherches à accomplir dans le domaine ? Alors, on continue à travailler sur les mécanismes du mal aigu des montagnes, c'est sûr, surtout de l'œdème pulmonaire, l'œdème cérébral, mais actuellement, notre équipe travaille surtout sur les aspects génétiques, c'est-à-dire les populations qui vivent en permanence en haute altitude, que ce soit dans les Andes ou au Tibet, on essaye de comprendre s'ils ont une acclimatation génétique et en particulier chez les Andins qui peuvent développer une sorte de désadaptation à l'altitude avec l'âge progressivement, ils peuvent fabriquer trop de globules rouges qui entraînent des maladies cardiaques par exemple ou des accidents vasculaires et on compare ça aux Tibétains par exemple qui, semble-t-il, sont eux vraiment génétiquement adaptés en altitude. On le voit quand on voit des Sherpas, ils courent avec 30 kilos sur le dos à 6000 mètres alors que les Andins, eux, dans l'évolution, sont depuis moins longtemps en altitude, environ 10 000 ans alors que les Tibétains, ça fait 40 000 ans donc ils ne sont pas encore aussi bien adaptés. Il faudrait attendre encore 30 000 ans pour que les Péruviens puissent vivre tranquillement en haute altitude. La haute altitude. Un environnement aussi beau qu'hostile, fascinant jusqu'à l'obsession pour ceux qui ont entrepris d'engraviar les cimes. Des exploits souvent accomplis au péril de leur vie. C'est leur chemin vers l'Everest que Ludovic Sefer va emprunter. Point de départ, Loukla, un minuscule aéroport népalais dans la vallée du Khumbu. de la vie. Sous-titrage MFP. Allez-y ! Pour l'accompagner, Dawah Finjok. Bonjour Dawah. Guide de haute montagne, il compte notamment à son palmarès cette ascension de l'Everest. Je suis guide aussi ? Oh, c'est bien ! Ça va être facile de marcher avec toi, parce qu'un guide connaît les problèmes de guide. Good, let's go now. Allons-y. Dawah a parti en peuple Sherpa, qui vit essentiellement de la montagne. Quand j'avais 13 ans, mon père est mort, et ma mère a eu besoin de soutien financier. J'ai donc décidé de devenir porteur, parce que j'étais fort et athlétique. J'adorais marcher, courir vite, sauter partout, et j'étais attiré par l'aventure. C'est comme ça que ça a commencé. Moi aussi, j'avais pas mal de goût de l'aventure, je crois que c'est ça qui m'a amené à être guide. En montagne, il faut être en permanence conscient du danger, assurer la sécurité des clients, et la mienne aussi. En 2011, lorsque nous avons fait l'ascension du Kanchenjunga, au retour au camp 4, un de mes amis a souffert du mal aigu des montagnes. Il est devenu comme fou, il s'est mis à courir partout. J'ai dû l'attraper et lui faire une injection de dexamétasone. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais appris théoriquement à la faire, mais jamais je n'avais été confronté à une telle situation. Et c'est une de mes expériences les plus marquantes en haute montagne. S'il n'est pas l'accueil aujourd'hui de nombreux randonneurs et alpinistes, cet ancien royaume himalayen est longtemps resté fermé aux occidentaux. Les premières autorisations délivrées au milieu du XXe siècle ont donné lieu à une compétition pour s'emparer du titre de première nation à conquérir un sommet de plus de 8000 mètres. Les premiers à obtenir une autorisation, c'est les Français. Et cette expédition dirigée par Maurice Herzog se dirige vers 2 8000 qui n'ont jamais été approchées. Le Dolagiri et la Napurna, c'est deux montagnes sur lesquelles on ne connaît quasiment rien. Et la surprise énorme, ça va être que pour la seule fois de l'histoire dans l'Himalaya, un grand sommet va être reconnu, gravi, dans le même mouvement. Et les Français, ils arrivent, ils sont un peu boy scouts qui font expédition de reconnaissance, donc ils regardent un peu dans tous les sens, ils se perdent, ils explorent, ils cherchent des voies sur le Dolagiri, ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils passent sur la Napurna, on ne voit même pas ce sommet depuis l'endroit où ils sont, ils ne savent même pas où il est le sommet. Ils trouvent un itinéraire très improbable en passant dans des gorges, ils arrivent au pied de la montagne et là, tout d'un coup, il y a une voie qui se dessine, glaciaire relativement accessible. Et à la Hussard, ils réussissent très rapidement, en moins de trois semaines, à équiper quatre camps d'altitude et à placer deux hommes au sommet, Maurice Herzog et Louis Lachnal. Mais plus encore que l'exploit de la conquête, le 3 juin 1950, c'est le cauchemar de la descente qui va faire de ce premier 8000 un mythe. L'ascension, finalement, elle est rapide, elle est brillante, mais ça n'aurait pas suffi à faire une belle histoire. Ce qui fait que c'est une belle histoire qui parle à tout le monde, c'est que le héros revient et montre ses doigts et il a les doigts coupés. Et ça, c'est un calvaire, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose de doloriste et qui parle à tout le monde dans sa chair. C'est-à-dire qu'on a tous cette espèce de mouvement de recul à se dire « Ah, quelle horreur ! » Et ça, c'est ce qui fait que cette histoire-là est devenue une espèce d'incarnation d'alpha et d'oméga de l'histoire de montagne. Maurice Herzog racontera cette histoire dans un ouvrage vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et traduit en 60 langues. Anna Purna, premier 8000. Un roman vrai d'où ne monte qu'une seule voix et une seule vérité, la sienne. Une version officielle qui tiendra pendant près d'un demi-siècle. Un peu avant le 50e anniversaire, le fils de Louis Lachnal laisse publier le journal non expurgé de son père qui avait été censuré par Herzog et Lucien Devis, le président de la Fédération de la Montagne. Et on découvre que Lachnal avait une voix dont le but n'était pas de s'opposer à Herzog, mais de raconter sa vérité. Et sa vérité, elle n'avait pas pu être entendue. Et sa vérité, elle tient, on peut dire, en une phrase. C'est celle par laquelle il conclut son texte. « Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. » Le jour du sommeil d'Anna Purna, il a proposé à Herzog de faire demi-tour. Lui, si Herzog l'avait écouté, n'y aurait pas été, il n'y aurait pas eu cette ascension. Mais il y avait cette espèce d'enthousiasme nationaliste et conquérant d'Herzog qui a emporté dans son élan Lachnal. Et Lachnal a perdu ses pieds, comme Herzog. Mais Lachnal l'a payé beaucoup plus cher puisqu'il était guide, il avait besoin de ses pieds pour son travail. Et sa vie a été, on peut dire, gâchée par cette fin dramatique. Alors que pour Herzog, ça a été le début d'une carrière extraordinaire. On va traverser ici ? Oui, on va traverser par le pont supérieur. Celui du bas est ancien. Et les gens d'ici ont décidé qu'ils seraient réservés aux mules, aux yaks. Celui du dessus est pour les randonneurs. Mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Les hommes et les animaux. Là, c'est imprécédent quand même. Moi, c'est la première fois que je traverse un pont comme ça. En ce début de printemps, l'activité s'intensifie dans la vallée du Kumbu. Bientôt, les conditions météorologiques vont devenir assez clémentes pour que les prétendants à l'Everest viennent tenter leur chance. C'est pour préparer la saison ? Ils montrent tout le ravitaillement. C'est pour ça qu'il y a autant de circulation. Et là, il y a quoi dans les sacs ? C'est sûrement du riz. Chaque mule porte 60 kilos. 30 kilos de chaque côté. Et voilà Namche, enfin. C'est magnifique. Plein de terrasses, les unes sur les autres. Donc là, c'est le dernier gros village avant d'arriver au camp de base de l'Everest. On dit que Namche Bazar est la première porte de l'Everest. Donc là, c'est un village vraiment important pour préparer son expédition ou s'acclimater tranquillement. Oui, oui. S'il te manque quelque chose pour l'expédition, tu peux tout trouver ici. Quoique tu aies oublié, tu peux l'acheter ici. Namche Bazar, surnommée la capitale des Sherpas, ce peuple de montagne venu s'établir au pied de l'Everest dans des villages parfois perchés à plus de 5000 mètres. Attention. Petit village, gros business. Le rôle des Sherpas dans la conquête des sommets himalayens est indiscutable. Les aventuriers ont fait appel à eux dès les toutes premières campagnes. Considérés comme de simples porteurs, les Sherpas ont peu à peu acquis le respect des Occidentaux, devenant des alpinistes à part entière comme Tenzing Norgay, membre de l'expédition britannique de 1953. De loin le plus expérimenté de l'équipe puisqu'il va mener là sa septième tentative. L'échec n'est pas permis. C'est un moment crucial pour la couronne britannique, l'occasion de montrer sa puissance au monde entier. Le colonel John Hunt planifie minutieusement l'assaut. En mars 1953, la caravane composée de 14 grimpeurs dont le Néo-Zélandais Edmund Hillary, 22 Sherpas et 362 porteurs quitte Katmandou avec plus de 10 tonnes de matériel. Le camp de base de l'Everest est atteint le 13 avril. Puis des camps intermédiaires sont installés pour gagner le sommet. Le 28 mai, Norgay et Hillary passent la nuit dans leur tente à 8500 mètres d'altitude. Ils gardent le peu d'oxygène avec eux pour la montée finale et la longue redescente. Dernière difficulté avant d'atteindre le sommet, un ressaut vertical d'environ 12 mètres, difficile à surmonter entre glace et rochers. Ce passage sera baptisé Hillary Step. Le 29 mai 1953, à 11h30, l'Everest tombe. Deux hommes sur le toit du monde, une terre jamais foulée, plus haut que quiconque, 8848 mètres. Le 2 juin 1953, jour du couronnement d'Elisabeth II, la nouvelle de la conquête de l'Everest parcourt le globe et l'écho de cet exploit est immense. Hillary tient à partager sa victoire avec Norgay. Mieux, il lui accorde une grande part de sa réussite. Aux yeux du monde, les Sherpas gagnent leur statut d'alpiniste. Et là, la nature, elle a changé de visage, d'avoir. On a quitté le milieu du trekking pour celui de la haute montagne. Les petits arbustes, l'herbe est rase, ce panorama. Et c'est quoi ton expérience sur haute montagne ? Quand on voit ce paysage, comment tu vis ça ? Quand j'étais enfant, la montagne était mon terrain de jeu. On passait notre temps à y jouer. Je pense que 70% des Sherpas vivent de la montagne. On survit grâce à la montagne. On y va, on gagne un peu d'argent. Ma famille et moi, c'est réellement la montagne qui nous permet de vivre. Donc je la respecte et je l'aime profondément. La montagne, c'est notre maison. Parfois, lorsque je suis dans une situation très difficile et dangereuse, je me demande pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être guide de haute montagne ? Pourquoi est-ce que je ne fais pas uniquement de la randonnée ? Il m'est arrivé de devoir marcher des heures et des heures en haute altitude. Deux fois, plus de 28 heures d'affilée. Au printemps dernier, j'ai participé à l'expédition pour récupérer le corps d'un alpiniste indien mort sur les pentes de l'Everest l'année précédente. Nous sommes partis du camp 2 puis nous sommes montés jusqu'à 8400 m. De là, nous avons redescendu son corps jusqu'au camp 2. Ça nous a pris 28 heures sans s'arrêter. Et là, franchement, je n'en pouvais plus. Mais parfois, quand je réussis l'ascension, au retour au camp de base, je suis très fier et je veux recommencer. Encore et encore. J'en veux encore plus. Après la victoire des Britanniques sur l'Everest, aucun sommet de plus de 8000 m ne va résister longtemps aux offensives des nations qui rêvent d'y planter leur drapeau. Les Italiens ont leur succès au K2 en 54. Les Américains rentrent dans la danse. Voilà. Il y a 14 sommets de plus de 8000 m. Ils sont tous gravés entre 1950 et 1960. À partir de cette époque-là, dans les années 70, l'alpinisme va évoluer, se renouveler. Ragnol Messner, ça a été la tête de fil d'une génération qui révolutionne complètement la façon de faire de la montagne en Himalaya, qui aborde les 8000, les très gros sommets, comme les sommets des Alpes. Et donc, il crée ce qu'on appelle le style alpin où, avec un minimum de matériel, sans corde fixe, sans camp d'altitude, sans bouteille d'oxygène, on va grimper beaucoup plus rapidement ces sommets en faisant des incursions les plus réduites possibles pour s'exposer le moins longtemps à ces conditions létales. « Il y a des mots qui ont façonné mon approche de la montagne, by fair means, à la loyale, utilisé par Albert Frédéric Mamry, et aussi les conquérants de l'inutile, ce livre magistral de Lionel Terré. C'est cette philosophie qui est à l'origine de ma pratique. » La philosophie de l'italien du Tirol, Ragnol Messner, va s'exprimer de façon éclatante en 1978. Avec Peter Habler, le prodige autrichien, il gravit pour la première fois de l'histoire l'Everest sans oxygène. Un exploit qu'aucun n'aurait osé imaginer. « Nous ne sommes pas partis en pensant qu'il fallait absolument aller jusqu'au bout, mourir plutôt qu'échouer. Non, nous voulions avancer tant que c'était possible. jusqu'au sommet dans l'idéal et puis rentrer. C'est une tentative qui s'est bien déroulée. » Cette apparente simplicité dissimule en réalité une pratique à très haut risque. « Ce nouvel alpinisme qui est né avec cette génération emmenée et conduite par Messner, il n'a pas été le seul mais il a été un peu la tête de file de cette génération-là. Il est extrêmement dangereux. C'est un niveau de ce qu'on appelle l'engagement. Les alpinistes appellent ça l'engagement, c'est le fait de partir et à un moment donné de mettre sa vie en jeu. La limite entre la vie et la mort est très ténue dans l'alpinisme tel que je le pratique. Et c'est là que se situe tout l'art de la montagne. Aller jusqu'au point où l'on risque sa vie sans la perdre. Dans les ascensions les plus difficiles sur les plus hauts sommets, le taux de risque est de 1 sur 2. Et si on regarde les plus grands alpinistes de mon époque, la moitié a survécu, l'autre moitié a perdu la vie en montagne. En moins de 10 ans, Reynold Messner va atteindre sans oxygène les 14 sommets de plus de 8 000 m que compte la planète, réitérant même en solo sa prouesse sur le toit du monde. L'Everest, ce Graal pour tous les alpinistes. Ludovic Sefer s'apprête à rejoindre le camp de base, ultime étape de son voyage en Himalaya. Ça y est, on y va. Tout au fond de la vallée, apparaît enfin le géant du monde. C'est où je suis là. 8 848 mètres. C'est beau à 360 degrés. qui passe de la blague à l'un de la blague à l'un de la blague. C'est un luxe, à l'autre. C'est un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe. On sent qu'on est à 5003, là. souffle court, un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau. Déjà le mubcé, là, qui se dévoile. l'anticulaire au sommet de l'Erest. C'est majestueux. Le rêve de tout alpiniste. C'est un luxe. C'est un luxe. Namaste. Namaste. Tashi d'Ale. Comment vous allez ? Je fais bien. Enchanté. Enchanté. Comment vous vous appelez ? Ludo. Ludo. Et vous ? La Wong Cheng Shepa. Vous êtes français ? Oui. Bien. Guide de haute montagne. Ah, c'est bien ça. Ça vous plaît ? Oui, beaucoup. C'est magnifique. Merci. Santé. Qu'est-ce que vous écoutez ? La musique népalaise ? Oui, c'est de la musique népalaise. C'est une chanson népalaise. C'est connu, c'est connu dans le monde entier. Oui ? Vraiment connu ? Ça vous plaît ? Oui, ça me plaît. Vous avez déjà grimpé les restes ? Oui, deux fois. Une fois par la face nord. La face nord, c'est la plus difficile ? Oui, le nord, c'est plus difficile. C'est une grosse avalanche. Comme toutes les nuits. Toutes les nuits ? Toutes les nuits. Elle est grosse, celle-là. Des fois, il y a des blocs de glace qui tombent. Des rochers aussi. C'est pour ça que vous restez de ce côté. Ces avalanches quotidiennes présentent un grand risque pour les Népalais. En 2014, 16 d'entre eux sont morts emportés par la chute d'un sérak, ces énormes blocs de glace, alors qu'ils équipaient le glacier de cordes fixes pour les ascensions, avant l'arrivée des expéditions. Après le tremblement de terre qui a dévasté la région en 2015, les affaires ont repris. Et dans quelques jours, le camp de base se transformera en un champ de tentes. Il y a combien de personnes, là, en ce moment, dans le camp, là ? En ce moment, on est 300. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est juste les Sherpas. Quand les tentes seront toutes installées, les clients vont arriver. Ok. Donc quand les clients sont là, il y a à peu près combien de personnes à la haute saison, là, quand tout le monde est là ? À peu près 2 000, 3 000 ? Ah oui, quand même. Pendant deux mois. Oui, pendant deux mois. Et après, tout le monde retourne à Namche et Lukla, quand les expéditions sont terminées. Donc en deux mois, c'est une petite ville au pied de l'Everest. C'est incroyable. Pour achever cette petite ville, il faut encore acheminer des tonnes de matériel. Notamment pour construire le poste médical qui accueillera les alpinistes malades ou blessés. Où est-ce que vous installez le poste médical ? Là-haut ? En général, on le construit au milieu du camp de base. Mais en fait, cette année, nous sommes en retard. À cause du grand nombre d'expéditions prévues, nous avons du mal à trouver des porteurs disponibles pour monter tout le matériel médical depuis Lukla. Et vous avez quoi à l'intérieur de la table ? On a tous les kits d'urgence, de l'oxygène, trois médecins, moi-même, du matériel pour l'hélicoptère. En fait, tout ce dont on a besoin pour le secours en montagne. Combien de personnes peuvent être soignées en même temps ? Chaque année, on prend en charge 600 personnes. Vous avez 600 personnes qui passent ? Oui, 600 personnes. Hard job. Travail difficile. L'industrie de l'escalade rapporte chaque année des dizaines de millions de dollars au Népal. Une manne. Mais quelle est la motivation de ces alpinistes amateurs, prêts à dépenser au minimum 40 000 dollars et à passer deux mois sur les plans de l'Everest sans garantie de succès ? Pour moi, déjà, je suis quelqu'un d'aventurière. J'adore l'aventure, donc pour moi, c'est excitant de ne pas savoir ce qui va m'arriver. J'ai dû quitter mon travail, donc j'ai dû beaucoup économiser pendant ces dernières années. Mais voilà, ça, c'est un choix. Il y a des personnes qui cherchent à acheter des belles voitures ou avoir une belle maison. Moi, mon défi, c'est de monter là-haut, donc pour moi, ce serait génial si j'y arrive. Je serais très heureuse de voir la terre tout en haut de ce sommet. Un rêve accompli le 18 mai 2018 à 7h45. Ces prétendants au toit du monde, une femme n'a cessé de les rencontrer. Surnommée l'archiviste de l'Himalaya, Miss Elizabeth Hawley, aujourd'hui disparue, est à l'origine d'une immense base de données, l'Himalayan Database. Journaliste américaine installée au Népal dans les années 60, elle a documenté de nombreuses expéditions. Bientôt dépassée par leur nombre croissant au fil des années, elle a monté une équipe d'enquêteurs. De retour dans la vallée, Ludovic Sefer rencontre l'une d'entre eux, Billy Birling, fine observatrice de l'évolution de l'alpinisme sur l'Everest. L'alpinisme sur l'Everest a évolué, même depuis que j'ai commencé à m'y intéresser, il y a 14 ans. Aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup de pression pour faire quelque chose d'exceptionnel. Grimper l'Everest en solo n'a plus rien d'exceptionnel. Nous savons tous qu'atteindre le sommet est grandement facilité par les Sherpas. Je ne dis pas qu'ils se font porter jusqu'au sommet, non. Ils doivent, quoi qu'il arrive, mettre un pied devant l'autre. Mais aujourd'hui, il n'est plus besoin d'être alpiniste pour y parvenir. À titre de comparaison, pour vous donner une idée, entre 1953, date de la première ascension, et 1996, soit 43 ans, 647 personnes ont gravi l'Everest. L'an dernier, en une seule saison, elles étaient 670. Vous avez fait de la haute altitude, vous êtes allée au sommet de l'Everest. Comment cette expérience a finalement changé votre façon d'appréhender la montagne, et puis même votre implication pour Himalaya Database ? L'Everest n'a jamais été un but pour moi. Et puis j'ai commencé à travailler pour Miss Olay, et à voir tous ces gens qui l'avaient fait. Et je me suis dit, tu peux le faire, moi aussi. Mais à un moment, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Lorsque j'ai eu de l'argent, je me suis dit, allons-y. Mais c'était juste une idée, jamais je n'aurais pensé que j'atteindrais le sommet. Je me disais, je vais juste voir. Bon, en fait, j'ai réussi. Et évidemment, je n'aurais pas réussi sans l'écharpe-pas, ni l'oxygène, ni toutes les installations. Je n'en suis pas particulièrement fière, je ne clame pas sur tous les toits, j'ai gravi l'Everest. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous retirer, qu'on ne pourra jamais vous reprendre. Et parfois, quand je ne me sens pas très bien, que je n'ai pas le moral, je me dis à moi-même, j'ai quand même grimpé l'Everest. Je ne le dis à personne. Mais en même temps, peu de gens l'ont fait, et quoi qu'il arrive, j'ai été au sommet de la plus haute montagne du monde. Et quoi qu'on en dise, ça fait toujours quelque chose. Parallèlement à la démocratisation, les alpinistes de haut niveau s'efforcent de laisser leur nom. Une trace sur les plus hauts sommets du monde par les voies les plus extrêmes. Hivernal, solo, record de vitesse. La montagne est aussi devenue le terrain de l'ultra-performance. Les pratiques de l'alpinisme ont évolué dans un milieu naturel, lui-même, en constante évolution. Ainsi, la montagne est-elle en première ligne des effets du réchauffement climatique. Le recul des glaciers, les chutes d'immenses blocs, les écroulements rocheux, en constituent les manifestations que les scientifiques s'attachent à analyser et anticiper. Et là, tu vois, je récupère la carte mémoire. Luc Moreau enregistre le mouvement de plusieurs glaciers dans le monde, image par image, sur plusieurs années. 1417 photos, c'est bien. En fait, Luc, on se connaît, parce que tu es glaciologue et tu es intervenu dans les formations guide à l'ENSA. Et aujourd'hui, on se retrouve là, sur la moraine qui surpombe le glacier d'Argentière. Alors, il y a 20 km² devant nous. Tu auscultes ce glacier depuis de nombreuses années. Comment se porte-t-il ? Eh bien, comme tous les glaciers du monde, le glacier d'Argentière, c'est quand même, c'est toujours le deuxième glacier français, après la mer de glace. Mais comme tous les glaciers du monde, ça diminue. Diminution en volume, ralentissement en vitesse, raccourcissement en longueur. On se rend compte que les seracs, ça fond très vite. Plus le glacier est crevassé et présente des tours de glace, plus il y a de la surface à fondre. Et dans les ruptures de pente, les glaciers perdent énormément de glace. Il y a des jours où la glace fond de 10 cm par jour. Concrètement, comment tu mesures ce recul des glaciers ? Alors, on fait un tas de mesures sur les glaciers. Et ce qui est très important, c'est de mesurer la variation de volume. C'est-à-dire la neige qui tombe en haut l'hiver, qui va devenir de la glace, comme pour tous les glaciers du monde. Cette glace qui est là, par exemple, c'était de la neige il y a un siècle dans la partie haute. Donc nous, on mesure la neige qui est tombée l'hiver et on mesure la glace qui fond l'été. Et comme pour un bilan comptable, les recettes et les dépenses, on fait le bilan de masse du glacier. Et de façon générale, quelles conséquences ça peut avoir ? Alors là, on voit une chute justement de ces règles, une chute de glace. Alors voilà, quand les glaciers diminuent comme ça, quand on a un changement climatique comme ça, les glaciers froids d'altitude peuvent devenir glissants, tempérés, si vraiment ils sont aux températures limites, très proches du zéro, moins un, moins deux, ils restent encore suspendus, accrochés, mais après ça peut décrocher. Donc ça peut déclencher des grosses avalanches de neige, des hivers bien ennechés, comme cette année par exemple. Et les moraines deviennent de plus en plus hautes puisque les glaciers diminuent. Donc c'est des tas de cailloux, des tas de sable. Dans les autres pays, en Himalaya par exemple, les glaciers qui ont subi aussi ces crues et ces décrues, aujourd'hui, se retirent. Et ces tas de sable gardent de l'eau, ça fait des lacs immenses qui parfois peuvent se vider d'un seul coup. Donc ça, ça peut créer des dangers pour les populations. Il y a des centaines de lacs dangereux en Himalaya. Voilà. Aujourd'hui, on continue les mesures de glaciers parce qu'il y a ce changement climatique pour la sécurité des gens. Si la menace plane sur le milieu, elle n'épargne pas ceux qui s'y aventurent, soumis à des conditions de plus en plus instables. Dans le massif du Mont-Blanc, le géomorphologue Ludovic Ravanel a placé un réseau de capteurs pour mesurer les forces en jeu dans la dynamique des parois rocheuses. L'effet du réchauffement climatique sur les glaciers, c'est un phénomène qu'on connaît bien, qui est visible. Par contre, le dégel du permafrost, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu du grand public. C'est mal connu pour deux raisons. Déjà parce que la science qui s'intéresse à ça est relativement récente. En fait, c'est l'été 2003, l'été caniculaire, qui a donné lieu à une véritable prise de conscience à la fois chez les alpinistes mais également chez les scientifiques parce qu'on a vu plein d'écroulements, d'éboulements à travers les massifs de haute montagne et on s'est dit qu'il se passait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est justement l'évolution du permafrost. Le permafrost, c'est tous les terrains dont la température reste inférieure ou égale à zéro degré durablement. Et cette température négative permet la présence de glace dans les fissures qui a un rôle de ciment. On parle de béton de glace, de ciment de glace. Et tout simplement, si on fait fondre le ciment des montagnes, les pans entiers de versants peuvent se déstabiliser. C'est ce qui se produit actuellement de plus en plus. Bon, allons faire les relevés. C'est parti. Mais pour atteindre les capteurs, il faut escalader 70 mètres d'une paroi extrêmement raide. Il y a plein de blocs qui affleurent. Ils sont tous ressortis cette année. Il n'y avait rien du tout l'année dernière. J'arrive au forage, là. T'as encore de la corde ? Oui, il reste 5 mètres. Parfait. Je vais faire relais ici. Quand tu veux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu regarderas, tu vas arriver à une balise d'ablation, là, qui nous permet de mesurer la perte d'épaisseur de la couverture de glace. Tu penses qu'on a perdu combien, là ? On a déjà beaucoup perdu l'année dernière, on a encore perdu cette année. En tout, sur les deux étés caniculaires, on a perdu près de 75 cm. C'est incroyable. Même à 3650 mètres d'altitude, la glace, elle fond dans les faces nord. Bienvenue. Belle course. Merci. C'est assez incroyable de venir ici pour faire de la science, quand même. C'est ça qui est bon, hein ? Ouais. On a décidé de déflorer un nouveau champ de recherche sur ces couvertures de glace et de neige. Du coup, il faut grimper dedans. Ça fait aussi l'intérêt du sujet. Science alpinisme. Donc là, le capteur qui est dans la glace, il correspond à quoi ? Ici, c'est exclusivement des mesures de température, c'est-à-dire qu'on a fait un forage d'un mètre jusqu'au rocher il y a à peu près deux ans. On a mis quatre capteurs de température échelonnés sur ce mètre. Et de cette manière, on mesure à la fois les températures dans la glace et les températures surtout à l'interface entre la glace et la roche. C'est ce qui nous intéresse le plus pour étudier le permafrost situé en dessous dans le rocher. Et tu as d'autres mesures qui sont faites également dans le rocher ? Oui, on a un capteur de température ici, dans le rocher, qui nous permet justement de voir la différence entre le rocher qui est directement à l'air libre et le rocher qui est situé sous une couverture de glace. Dans la glace, on a des températures qui, l'hiver, sont autour de moins dix degrés. Et au cœur de l'été, on arrive à des températures relativement proches de zéro degré. Et c'est intéressant de voir qu'au niveau du rocher, on peut très largement être dans des températures positives. Et il peut dégeler jusqu'à quelques dizaines de centimètres de profondeur. Donc toi, c'est ce différentiel qui te donne des informations ? Exactement. À partir du moment où on n'a plus de glace qui va protéger le permafrost, le permafrost va commencer et ensuite continuer à se dégrader et fournir des chutes de blocs, des éboulements, des écroulements. La disparition de la couche composée de glace et de neige sur le haut d'une paroi provoque la chute de blocs. La surface de la paroi se réchauffe et entraîne de petits écroulements. Au fil du temps, cette couche superficielle devient plus profonde. La paroi se dégrade, provoquant un important écroulement. Dans les infractiosités apparaît alors un phénomène de dégel qui déclenche la chute d'une grande partie de la paroi. La roche ainsi exposée va à son tour se réchauffer en surface et le processus va continuer. Le dégel du permafrost, c'est quand même un phénomène qu'on a du mal à saisir, nous, en tant que guide. Par contre, ses conséquences, on va dire, pour la pratique en général, ça, c'est quelque chose qu'on voit bien. Ça change quand même beaucoup nos pratiques. C'est vrai que plus le glacier perd en épaisseur, plus on perd de glace ici, plus la pente se rédit. L'alpiniste, il doit s'adapter à ces évolutions du terrain, à cette glace qui disparaît. Là, dans quelques années, ici, à la place d'une pente de glace, on va avoir une pente de rochers et des rochers relativement instables, ce qui devrait multiplier les éboulements, les écroulements, qui vont effectivement impacter aussi, peut-être, la dangerosité du terrain, mais également la saisonnalité, puisqu'on ne viendra plus ici qu'en hiver. L'été, ce sera rideau. Oui, ça réduit complètement le spectre. Exactement. Il y a un changement de saisonnalité qui est fort pour les alpinistes. En plus, les gens se concentrent aux endroits qui sont accessibles. Tout à fait. Et donc, la quantité de voies grimpables diminue et ça augmente la dangerosité de la pratique. Exactement. Mais il y a aussi des conséquences sur les infrastructures. Quelles sont ces conséquences ? En France, on a recensé presque 1800 infrastructures implantées dans le permafrost. Des pylônes, des gardes de télésièges, des gardes de téléphériques, des refuges, etc. Et actuellement, sur une tranche latiduniale située entre 3000 et 3500 mètres, on a déjà pas mal de dommages qui surviennent, avec des bâtiments qui se fissurent, des affaissements, des pylônes qui bougent. Donc, on essaye d'anticiper ces phénomènes en comprenant mieux ce qui se produit du point de vue géomorphologique par rapport à l'état du permafrost, etc. Et ce dégel du permafrost, est-ce que c'est un phénomène qui est réversible ? À notre échelle, on va voir le permafrost continuer à se réchauffer pendant des dizaines d'années, voire même plusieurs siècles. Ce qui fait qu'à la fin du XXIe siècle, par exemple, on aura certainement du permafrost plus qu'au-delà de 4000 mètres d'altitude. En dessous, il aura presque intégralement disparu. Et donc, on va voir survenir des écroulements, des éboulements en pagaille avec des volumes certainement de plus en plus importants. Même menacés, la montagne ne cesse d'attirer les alpinistes, qui entretiennent avec cet environnement sublime et terrifiant une relation si singulière. Avoir escaladé 14 sommets de plus de 8000 mètres ne signifie absolument rien en soi. Ce qui est important, c'est l'expérience de chacun face à soi-même dans l'immensité et la rigueur de la nature. La montagne nous offre la possibilité d'une expérience extraordinaire, quel que soit notre niveau, où que l'on en soit sur notre chemin et où que l'on soit sur la planète. La beauté de la montagne, c'est quelque chose qui... On ne peut pas y être sensible. Il suffit d'avoir été une fois en haute montagne et d'avoir vu la courir de la glace, la lumière d'une aube sur le granit, l'horizon qui s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne et puis on a l'impression d'être sur une autre planète. Tout ça, je pense qu'on ne peut pas être insensible à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite on va... Si on parle des alpinistes de haut niveau, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager, qui vont aller d'une façon ou d'une autre se mettre en danger ? Ça me passionne. Je trouve que dans une époque qui refuse le risque, ça reste un mystère, mais un mystère fascinant. Pour moi, l'alpinisme n'est pas seulement un plaisir, une joie. C'est une façon de s'entendre avec soi-même. Il y a cette phrase de William Blake, le grand poète romantique, qui dit tout. Lorsque l'homme et la montagne se rencontrent, il peut se passer de grandes choses. C'est ce qui s'est passé dans la vie. Sous-titrage ST' 501 ...